Si on a dit qu'ils ont été venus, ils ont été éclatifs. Ils ont été éclatifs et ils ont été éclatifs et ils ont été éclatifs. Ils ont été éclatifs et ils ont été éclatifs et ils ont été éclatifs. Et l'autosaisine est une institution, quelle que soit la personne qui l'incarne, le président, le premier ministre, qui est dans l'Assemblée nationale, les jeunes ont été éclatifs et leur leur mérite par leur soutien et leurs enfants. Ils veulent parler de leur puisqu'ils ne sont pas tous éclatifs. Ils ont été éclatifs et de leur parler aussi. Pourtant ils n'ont pas saisi. On a été éclatifs. Les gens ne savent pas. On ne sait pas faire ça ou les gens ne savent pas. Il faut que le débat soit en seuil. Il faut que ce soit le cadeau, mais c'est l'enjeu. Il faut que tu aimes, et que tu te confies, et que tu te dises, que tu te dises, tu te dises. Et si nous aimerions imposer une déclaration de guerre, c'est que nous devions vous donner. Dès qu'on a accès à notre pouvoir, les opposés pour criminaliser les problèmes de l'homosexualité, est ce qu'on a fait au discours, peut-être que tous les Sénégalistes, et qu'on a pu se faire pour se faire avec nous ? Parce qu'on a eu la possibilité de se faire en sorte de la politique du Sénégal. Est-ce qu'on a fait la possibilité de se criminaliser le problème ? Ousmane Sonko est en train de se criminaliser. On n'a pas la même homosexuel. Mais on a dit que nous n'avons pas de homosexuels. sur les réseaux sociaux, sur les Facebook, parce qu'ils ont des titres homosexuels, et ils ont des morts avec toi, ils ont des LGBT, ils ont des petits tours. Vous voyez ce débat qu'on veut nous imposer ? Vous savez, Ouswan Sanko, il faut dire, Ouswan Sanko n'est pas le président de la République, c'est le premier ministre. Et en tant que premier ministre, il a la possibilité, si on va à l'Assemblée Nationale, sur la déclaration politique générale, on ne peut pas le dire, mais on va se dire, si on va à l'Assemblée Nationale, on peut venir maintenant, on veut faire une loi pour criminaliser l'homosexualité, mais on ne peut pas criminaliser l'homosexualité, c'est dans nos lois, c'est l'acte contre nature, c'est l'acte contre nature, c'est l'acte contre l'homosexualité, c'est l'homme qui est un homme, ils ont le droit de faire un homme, on ne peut pas dire que l'Ouswan Iran, qui a dit, le courrier, le courrier, on ne sait plus qu'une particulière, on ne sait plus qu'une courrier, on sait plus qu'une catéon', on ne sait plus. N'aie pas un homme, un homme, on ne sait plus qu'une autre histoire, et le déjeuner, et le sujet ne sait plus. Le descriptif, Si nous sommes en état bien, nous sommes en Assemblée Nationale, parce qu'il n'y a pas une majorité à l'Assemblée Nationale, nous sommes en train de se faire. Moi, je suis candidat ou en opposition, je suis en président, mais je suis en président, je pense que je pense que je pense que je pense que c'est une loi criminalisée. Il y a des acteurs, des acteurs, des acteurs LGBTI. Alors, on lui donne le temps de le faire, mais je pense que c'est une loi, je pense qu'on a parlé pour dire « frère musulman ». Mais où est-ce qu'on va ? Les gens sont radicals, les gens parlent de lui, « au président Basir Djama Yves, n'ont pas une maison d'une dîner » et pourtant, c'est les premiers acteurs, je suis en prison. Où est-ce qu'on va ? Les acteurs sont posés. Vous avez vu mon chère salue ? Est-ce que vous pouvez venir parler d'une dîner ou d'une dîner ? Non, c'est-à-dire que moi, je ne juge pas, mais je prends en tant que journaliste le factuel, les faits, les me guissent. Mais je ne vais pas dire que je ne vais pas le voir, ne vais pas le voir, ne vais pas le voir, mais je ne vais pas le faire pour le criminaliser, mais attendons à l'Assemblée Nationale.